Disons qu'on nous donne cette réaction et qu'on nous demande de trouver le potentiel de cellules d'oxydoréduction. On va faire ça en s'appuyant sur les potentiels standards de réduction. Évidemment, la première chose à faire est d'identifier l'oxydation et la réduction. N'oublie pas qu'ici, on te montre des réductions. Donc tu peux directement voir quel métal suit la réduction. Lyon argent, AG+, qui devient de l'argent solide, cette réaction est écrite ici, c'est la réduction. Et le zinc solide devient du Zn de plus. On trouve cette réaction écrite ici, mais dans l'autre sens. Donc si on lit cette équation dans l'autre sens, c'est que le zinc subit l'oxydation. On peut identifier les demi-réactions aussi à l'aide des nombres d'oxydation. Dans ce cas-ci, c'est très rapide. Lyon argent, AG+, a un nombre d'oxydation qui correspond à sa charge, c'est plus 1. Le zinc, il est sous forme métallique, son nombre d'oxydation c'est 0. Comme l'argent solide ici, son nombre d'oxydation est 0. Et l'ion Zn de plus, c'est un ion, son nombre d'oxydation, c'est sa charge plus 2. Alors lequel a un nombre d'oxydation qui est réduit ? C'est l'argent, il passe de plus 1 à 0. Il subit la réduction. Et le zinc est donc oxydé. Même conclusion que tout à l'heure. Bien. Écrivons nos demi-réactions. La réduction d'abord. L'argent, on recopie tel quel cette équation. AG+, qui capte un électron, donc plus 1 électron, devient AG solide. Et le potentiel standard de cette réduction est de plus 0,8 volts. Puis l'oxydation du zinc, tu peux carrément suivre cette réaction à l'envers. On commence à droite avec le zinc solide et il devient, en perdant 2 électrons, du Zn de plus. Donc Zn devient Zn de plus, plus 2 électrons. Et le potentiel de cette oxydation, c'est l'opposé de celui qui est indiqué ici, puisqu'on a pris la réaction à l'envers. Donc E0 d'oxydation égale l'opposé de moins 0,76 volts, donc plus 0,76 volts. Ensuite, on doit s'occuper des électrons. Les électrons perdus par l'oxydation sont ceux qui sont captés par la réduction. Puisque ce sont les mêmes, il me faut le même nombre, autant d'électrons émis que d'électrons captés. Chaque atome de zinc en perd 2 et chaque ion AG+, en capte 1. Donc pour un atome de zinc, il faut deux atomes d'argent. Pareil pour les môles. On multiplie donc cette équation-ci par 2. Ça devient 2 AG+, plus 2 électrons, donne 2 AG solides. Et qu'est-ce qu'on fait avec le potentiel ? Est-ce que lui aussi, on doit le multiplier par 2 ? Mais non ! On vient de voir dans les vidéos précédentes que le potentiel, c'est une variable intensive. L'électrode est au potentiel de 0,80 volts, peu importe le nombre de môles d'argent qui sont formés. Donc ça reste E0 réduction qui vaut 0,80 volts. On n'y touche pas. Mais on peut maintenant tranquillement additionner les deux demi-équations pour obtenir l'équation d'oxydoréduction. Les réactifs, ce sont le zinc solide, les deux ions AG+, et les deux électrons. Et ça devient les produits. Donc on a l'ion Zn2+, les deux électrons et les deux atomes d'argent solide. Et on retrouve les deux électrons perdus par le zinc qui sont ici captés par l'argent. On peut donc les éliminer. Que reste-t-il ? Bon, c'est la même équation que celle donnée en énoncée. Bonne nouvelle ! Mais pourquoi a-t-on fait tout ça alors ? Ah mais oui, on nous demandait le potentiel de cellules ! On peut le calculer de deux manières différentes. Simplement en additionnant les potentiels indiqués ici. De la même manière qu'on a additionné les deux demi-équations, on additionne les deux potentiels indiqués. Le potentiel de cellules, c'est donc le potentiel de réduction 0,80 volts plus le potentiel d'oxydation, plus 0,76 volts. Donc 0,80 plus 0,76, ça fait 1,56 volts. Mais on peut le voir autrement, en se plaçant du point de vue des électrons. Ils vont voyager depuis l'endroit où ils sont émis jusqu'à l'endroit où ils seront captés. Et ils sont émis à quel potentiel ? Le potentiel auquel a lieu l'oxydation, puisque c'est à l'oxydation qu'ils sont émis. Souviens-toi, on peut voir le potentiel comme la hauteur à laquelle on se trouve et les électrons comme des ballons d'hélium qui veulent monter. Au départ, les électrons sont émis au potentiel de l'oxydation et cette oxydation a lieu à moins 0,76 volts. Et les électrons ont la possibilité de se diriger vers le potentiel de 0,8 volts. Donc la hauteur que eux voient, c'est la différence de hauteur, donc la différence de potentiel. C'est la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas. C'est la différence entre 0,8 et moins 0,76. Donc on parle de 0,80 moins moins 0,76. Et donc on obtient là aussi 1,56 volts. Fais bien attention de ne pas mélanger ces deux méthodes. Soit tu parles du potentiel de réduction et du potentiel d'oxydation qui est l'opposé du potentiel de réduction. Et alors tu additionnes les deux potentiels, le potentiel de réduction et le potentiel d'oxydation. Ou alors tu te places du point de vue des électrons et tu regardes quels sauts ils peuvent faire, d'où ils viennent, où ils vont. Et là tu ne prends pas l'opposé du potentiel. Par contre, comme tu cherches une différence de potentiel, une différence de hauteur, là tu dois prendre le potentiel auquel ils arrivent, moins le potentiel duquel ils partent, qui est souvent négatif. On arrive bien sûr au même résultat, mais il ne faut pas s'embrouiller avec les deux points de vue. Dans ce cas-ci, on voit que la différence de potentiel est positive. Les électrons feront spontanément le trajet puisqu'ils sont attirés par l'électrode positive. Pour la suite, il est important de se souvenir qu'un potentiel de cellules positif entraîne une réaction spontanée, c'est-à-dire un fonctionnement de type pile.